bonjour à tous donc aujourd'hui l'ouverture d'un eva EPS gentiment prêté par alexus donc pour ce dernier je vais utiliser un computer pick puisque je n'ai pas réussi à l'ouvrir en boupille par boupille donc j'ai testé tous mes computer pick et j'ai réussi à l'ouvrir avec deux de ses instruments différents donc je vais essayer de le refaire devant vous voilà donc utilisation du premier computer pick donc le but c'est d'essayer d'émuler la clé donc toutes les boupilles vont être placées en même temps donc j'ai fait varier la hauteur et l'angle de l'outil et pour l'entraînement j'entraîne soit dans un sens soit dans l'autre ouverture maintenant on va tester avec le second type ce computer pick qui m'a donné une ouverture bon celui ci on remarquerait que je l'utilise à l'envers enfin à l'envers en fait les computer pick on peut les utiliser dans les deux sens ce qui multiplie la possibilité de varier voilà donc à noter aussi que concernant cette eva il comporte six goupilles mais qui sont un peu spéciales elles ont un petit téton et c'est en fait le téton qu'on touche ce n'est pas la boupille elle même et ça fait se rétracter une part latérale voilà donc ce qui fait la difficulté de crochetage de type classique donc variation de l'angle de la profondeur de l'outil et de la hauteur ouverture à bientôt on 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 Sous-titrage ST' 501